Bonjour à tous, bienvenue mes chers amis béliers pour votre deuxième partie du mois de mai 2021. Donc j'ai fait la première partie, je vous ai dit, j'ai fait en deux fois le mois de mai. A partir de ce mois, je verrai toujours par quinzaine, premier au quinze qui sont déjà tous sortis. Donc pour le général sentimentale, si vous ne l'avez pas vu les béliers, allez les regarder pour voir ce qui se passe au début mai et au niveau sentimentale aussi. Là je vais passer à la deuxième partie pour donner plus de précision à vos mois, chaque signe astrologique. Donc les béliers, ce tirage est pour vous, pour les ascendants béliers et les lunes en bélier. Et que si vous voulez aussi regarder votre ascendant pour compléter votre tirage, n'hésitez pas à aller les voir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour cliquer la cloche aussi pour avoir toutes les vidéos que je sors, si vous appréciez. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé, vous m'écrivez sous la vidéo pour une guidance privée, donc au niveau sentimentale ou général, si vous avez besoin de réponses. Pour ce tirage de la deuxième partie du mois de mai, on va prendre un message de l'oracle de la création qui donne vraiment le ton de la période, des énergies, énergie aussi avec le petit le normand spirituel, tarot, triade et oracle. Et un petit tirage sentimental à la fin. Alors on va demander tout de suite pour les béliers. 15 au 30 mai. 15 au 30 mai. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire le bélier ? Ah ouais, il est temps d'agir. C'est drôle parce qu'en regardant ces cartes, c'est ce que je me suis dit. Et la première partie du mois de mai, je voyais un espèce de déblocage. Il y avait des choses difficiles, il y avait des choses qui n'avançaient pas. Mais au bout, on commençait à voir que ça s'améliorait, ça commençait à se débloquer, que les choses commençaient aussi à se régler. Je l'ai vu vers la mi-mai. Donc ce que vous allez vivre maintenant, ce sera enfin du mouvement. S'il n'y avait pas de mouvement, ça va commencer à bouger maintenant, les béliers. Et je vous dirai après pourquoi. On nous dit en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets, tes envies. Mais si tu ne tient tel pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Ok. Donc, actions. C'est ce que j'allais vous dire vraiment en voyant ces cartes. Je dis, ah, il y a le vent ici qui nous parle. Ici, alors attendez. Oraque des sorcières, Oraque de Gaïa, Oraque des énergies. L'oraque de Gaïa, on parle du vent, justement. Le vent incitera à ce que vous commenciez, ou l'énergie spirituelle incitera à vous pousser en avant, à vous dire, maintenant c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer. Comme c'est marqué ici. Action, c'est le moment de bouger. Le vent te pousse. On te dit de bouger, d'avancer, de marcher, de mettre en place toutes tes nouvelles situations de vie. C'est beau d'avoir été peut-être dans un moment difficile, d'avoir eu besoin de réfléchir, mais maintenant c'est fini. On doit mettre des choses en place. On nous dit qu'aussi, il y a l'intensification des énergies qui se fait. Donc, intensification et vent, moi ça me parle vraiment qu'il y a quelque chose comme une tornade ou des éléments taux qui vous poussent vraiment. Qu'il y a des choses qui s'intensifient, qui grandissent, qui reprennent force pour continuer, j'allais dire, plutôt pour vous réveiller dans cette partie de l'année ou après ce que vous avez vécu. Et enfin pouvoir agir. Ce qu'il y a eu peut-être, je vous ai dit, des difficultés et plutôt de la méditation ou des problèmes difficiles en tête. Alors que maintenant, on va pouvoir passer à l'action, c'est la deuxième partie de mai. Ce n'est peut-être pas le cas ou peut-être vous le sentez déjà. Donc, intensification des énergies. Vous pouvez vous connecter aussi au ciel pour demander de l'aide. Activation avec le vent de vos projets. Et puis stratégie aussi, on se prépare à quelque chose. Préparer stratégiquement, s'organiser pour agir. On ne fait pas ça pour rien du tout. Donc, il y a déjà de l'action dans la stratégie aussi. Donc, on voit des énergies de mouvement intéressantes. Et je vais voir ici, en supplément, des cartes du petit l'honorement spirituel pour voir ce qu'elles nous donnent. Je vais en prendre quatre pour les béliers. Normalement, je ne me trompe pas. Du 15 au 30 mai 2021. 15 au 30 mai 2021. Je crois qu'une fois, j'ai dit 1, non au 15. 15 au 30 mai. Je prends de l'avance parce que j'ai 24 vidéos avant le 15 à faire. Et c'est comme ça. Alors, on va regarder pour les béliers. Du 15 au 30 mai. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a comme énergie supplémentaire ? Il y a une mutation qui se fait. Je vois la mutation là. Un changement important même. Parce que ce n'était pas facile. On a l'enfant. On a la jeunesse qui revient. La naissance. Et on se réveille. Il y a un réveil qui se fait pour les béliers. Bon, il y a l'homme. Il y a vous. Réveil pour les béliers. Il y a proprement parlé. Il y a des solutions, des stratégies, des mises en place qu'il vous faudra trouver pour vous sortir de cet enfermement que j'avais ressenti pendant longtemps. Et puis là, on nous dit qu'il y a un deuil. Un deuil, une fin. Alors, la fin me dirait plutôt fin de cette attente, fin de cette stagnation, fin de cette période de stabilité. Pour permettre un mouvement de se faire. C'est vraiment ce que je ressens. La jeunesse avec l'enfant aussi. C'est vraiment comme si j'avais vu ce premier semestre de manière méditative, déprimée, difficile, sans action. Alors que maintenant, on revit la jeunesse. On repart, on est dans le mouvement, on est dans le vent. On doit effectivement préparer certaines choses pour la suite. On nous dit que c'est maintenant le moment de préparer certaines choses. Donc, on nous dit que c'est la fin de cette situation de stagnation. On va les mettre ici. Et on va regarder. Et ça parle à nouveau. Donc, j'aime beaucoup ces cartes. En tout cas, moi, ça me donne le thème total du tirage. Alors, on va faire un tirage au Tiaro de Marseille. qui aussi nous donne de très bonnes informations pour la période 15 au 30 mai 2021 pour les Béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Énergie pour les Béliers 15 au 30 mai 2021 pour les Béliers 15 au 30 mai 2021 pour les Béliers Alors, on tire, j'en crois qu'on va voir qu'est-ce que cela nous donne. Maintenant, oui, vous recommencez à zéro. C'est ça. On recommence, on repart. On est tout à fait dans cette énergie. On repart. Voilà ce que je vous disais. On renaît. On vous pousse. On vous dit maintenant, tu... Allez, tu renais. Tu repars. Tu te réveilles quelque part. Moi, je le rêve vraiment. Tu te réveilles. Et puis, vous ne savez pas du tout où vous allez aller. Même si on nous dit qu'il faudra trouver des solutions, il faudra trouver des clés, voilà, ce que tu veux, il faudra te préparer. Mais le fou, il est fou parce que, bon, il laisse le passé derrière lui. Oui, il pourrait, comment dire, il en a un petit peu marre, mais il en a marre de se passer. Il veut recommencer différemment. Mais il est joyeux. Il a la tête haute. Et il y a le soleil avec lui. Donc, c'est une carte positive de démarrage. Et elle est avec vous. Eh bien, oui, ce que j'allais dire, le temps est en contre. Tempérance, c'est un petit peu pour moi que ça traîne. Non, ça traîne, ça fait long, c'est longtemps en attente. La tempérance parle de patience, de lenteur. Donc, je crois que c'est peut-être une carte du passé, en tout cas qu'elle ne jouait pas en votre faveur. Maintenant, c'est on se bouge. Action, action, action. Voilà. Oui, enfin, la retourne en votre faveur. J'espère que vous allez être contents, les belliers. Je sais que ce n'était pas facile. La roue tourne. Donc, il y a effectivement cette notion de mouvement, cette notion d'avancement, cette notion que ça bouge. La roue tourne. Donc, on était mal. Maintenant, on va revenir avec des belles énergies. On reprend de la force. On reprend de la fougue. On se retrouve en haut de la roue. Et il y a plusieurs choses. Roue de la fortune. Donc, ça bouge. Ça tourne. On se retrouve en haut. Il y a aussi la notion de saisir certaines opportunités qui vont se présenter, peut-être, pour faire bouger votre vie maintenant. Ce sera entre le 15 et le 30 mai. Plutôt la deuxième partie. Plutôt, peut-être même fin mai. Il faut la notion du temps. Alors, en réponse, on a le diable. Moi, je le vois par rapport à ce tirage-là en question de passion. Là, on va vers le réveil passionnel après ce temps d'attente. Après cette latence, après cette patience, on va vers une passion. Tout simplement. Vers quelque chose qui va vous redonner vie. Je sens comme ça. Bon, il ne faut pas aller dans les excès, comme toujours. Mais c'est vraiment quelque chose de fort, qui vous tient, qui vous tient à cœur, qui va vous redonner vie. C'est ce que je ressens par rapport à cet ensemble, cette renaissance. On va voir avec la triade ce qu'elle va nous dire. Alors, on va juste mettre un peu de ventilateur, parce qu'ici, il fait chaud. Alors, on va demander pour les béliers 15 au 30 mai 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Bélier 15 au 30 mai 2021. Bélier 15 au 30 mai 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers 15 au 30 mai 2021 ? Donc, moi, les cartes ne sautent pas, c'est comme ça. Je vais regarder la coupe. On a la fin, peut-être grâce à vos prières. Donc, la fin de votre ancienne vie, la fin de ce statut d'attente, la fin de ces difficultés. C'est bien juste. Ok ? Vous avez prié. On nous dit que c'est une bénédiction. Et il y a, effectivement, on renaît. Pour ça, je voyais le diable comme la renaissance. Une passion qui va vous permettre de renaître. Super, super, super. Bon, ça, c'est génial. C'est vrai, quand on suit les signes de mois en mois, on sait un petit peu ce qui se passe. On voit l'évolution. On sait ceux qui ont tardé 3 mois, 5 mois. Les béliers, c'est assez long. Quand tu vois que ça bouge, tu te dis, oh, c'est super. Bélier. Tirage aux pyramides. 15 au 30 mai. Donc, le dos de deck, renaissance. Alors que nous dit, ici, vous avez des sacrifices. Vous avez dû donner. Vous avez porté votre couronne d'épines. Vous avez souffert. Je ne sais plus pour quel domaine c'était, par contre. J'ai fait un tirage avant pour les poissons. C'était l'amour. Ça, je me rappelais. Là, je ne sais pas. C'est général. Je dirais, en général, dans votre vie, ça peut concerner plusieurs personnes. Je dirais, plusieurs domaines. Pour vous, personne du bélier. Pour certains, ce sera un renouveau pro, un renouveau amoureux, un renouveau au niveau construction, au niveau habitat, etc. Là, on sent bien qu'il y a eu quand même des difficultés. On a porté, ouais. On a porté, il y a du sang, regardez. On a souffert. Il y a eu de la souffrance importante. Vous avez presque coupé du sang. Coupez quelque chose que vous êtes coupé. On dirait que vous avez, je ne sais pas, avec ces deux cartes, on pourrait voir quand même, c'est rare d'avoir deux cartes avec du sang comme ça. Peut-être pour certains, est-ce qu'il y aurait eu un accident ? Est-ce qu'on aurait eu une blessure ? La foudre nous dit aussi, événement inattendu qui a perturbé notre vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui vous a arrêté précédemment ? Ce n'est pas souvent du passé. On va vers l'avenir. On va voir la suite. En amour aussi, ou dans une passion où vous avez été arrêté net par rapport à quelque chose. Ça, ça, je vois plus le passé. Vous avez perdu du sang, perdu l'amour, perdu la passion par un élément qui a cassé carrément votre... Si le diable représente la passion, ou ici, amour-passion, il y a peut-être eu un démarrage qui a été coupé, ce que je ressens. Qui a été coupé par quelque chose qui est venu de l'extérieur, de manière inattendue, qui vous a arrêté, stop, qui vous a arrêté de manière brutale, nette, dans cet élan. Et que vous a mis beaucoup de temps à reprendre. On reparle des solutions, de stratégies pour remettre en marche la machine. Voilà. Remettre en marche ce qui a été coupé, arrêté, en plein vol. Là, il y a le vent. Il vous repousse. Vous étiez peut-être dans quelque chose qui vous a arrêté net dans les mois précédents. Quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel. Comme je vous ai dit, il vous construit sur une maison, au plan, peut-être un mariage, au milieu d'un travail. Il y a eu un arrêt brutal, net, ouais. Sur quelque chose que vous adoriez faire. Là, avec les frères, est-ce qu'il y aurait eu une séparation ? Est-ce qu'il y aurait eu une perte d'une personne, d'une famille, d'un frère, d'une sœur ? Est-ce qu'il y aurait eu une coupure, oui, avec quelqu'un de la famille qui vous a vraiment stoppé dans votre énergie, dans votre vie ? Les frères, où est-ce que vous avez été confronté à vous-même ? Les béliers, il y a eu des confrontations difficiles au niveau sentimental aussi. Vous êtes peut-être confronté à vous-même qui vous a créé beaucoup de problèmes. Et on nous dit là, maintenant, tu vas reprendre force parce qu'il faut que tu te regardes en face. Pour ta vie et gérer certaines choses officielles. Il faut que tu te regardes en face, c'est ce que je ressens. Voilà. Ok. Bon. C'est plus là quelque chose de personnel, mais ce n'est pas du tout anodin que ça sorte. Ça me parle en tout cas bien. Alors, tirage avec l'oracle du sixième sens. Mais je vois beaucoup de souffrance. Alors, le sang, le sacrifice, on a perdu du sang, on a été coupé au plein milieu de notre élan, dans nos passions, peut-être passions amoureuses. Je crois qu'il y a eu des histoires d'amour difficiles précédemment. Quelque chose d'officiel, peut-être, qui est acté. Et puis le frère me dirait, oui, maintenant, est-ce que tu ne devrais pas te regarder toi-même en face pour partir sur ce deuxième chemin de l'année. On va voir avec l'oracle du sixième sens, parce qu'il va nous donner plus de détails. On va voir pour certains, la force du lion, la force de feu, pour les signes des béliers 15 au 30 mai 2021. La souffrance, on voit ici, parce qu'il y a cette carte qui nous montre carrément le deuil. Oui, la fin d'une situation, c'est cette situation d'attente où vous êtes flagellé, vous êtes infligé de la douleur. Et c'est ça le sacrifice. Bélier 15 au 30 mai. Vous n'étiez pas bien. Clairement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Du renouveau, j'espère. Oui, alors, on me dit que vous n'étiez pas bien à cause de l'amour. Union, femme, séparation. Et qu'il y a des nouvelles, à nouveau pour l'amour. Il y a des nouvelles pour un mariage. Est-ce que cette deuxième partie de l'année, vous reprendrez votre projet amoureux pour le réaliser ? Projet de mariage, par exemple. Bélier 15 au 30 mai. C'est intéressant. Oui, peut-être qu'on reprend un mariage, parce qu'on a vu mariage, union, couple. Alors, l'oracle du sixième source nous parle de séparation, il y a eu des disputes. Bon, moi, je vous l'ai dit, en amour, il y a eu pas mal de choses pour les béliers. D'accord ? Ok. Il y a eu problème, bris de glace. Chacun a pris un chemin différent. Chacun a pris un chemin différent. Un a pris la porte, comme je vous l'ai dit, avec une femme. Il y a bien l'histoire de couple, ici. Mais ça vous a permis de grandir. Alors, il y a la rupture. Donc, rupture et travail. Je vous ai dit, cette rupture, ça vous a brisé le cœur. C'est arrivé de manière, peut-être abrupte, par rapport à une passion que vous aviez. Cette passion amoureuse, soit vous allez devoir, maintenant, vous mettre à l'action, pour récupérer votre couple. Et on avait vu la naissance, peut-être, de remettre en place le mariage, l'union. On avait cette carte. On avait des nouvelles par rapport à l'amour et l'union. Si c'est ça l'officiel, qui est un mariage, qui a été coupé, au plein milieu, ou une union que vous vouliez avoir, on nous demande qu'il faudra agir. Vous avez passé par une remise en question. Il y a une intensification des énergies. Le vent vous pousse. Vous trouvez par stratégie, par moyen, par réflexion, et remise en question, les frères, peut-être une manière, travail, de recoller les morceaux après une rupture. C'est possible. C'est possible. Ou on reste dans la rupture, ou on récupère la vie amoureuse, ou le projet qu'on avait, qui nous a complètement cassé, pour le reprendre, pour redonner vie, pour repartir en vie. Vous voyez ? Le tirage sentimental, on va voir ce qu'il va nous donner. On est déjà dans le sentimental. C'est ce que je disais, les poissons, ça parlait de sentimental. Là aussi, visiblement, avec le sixième sens. Ça précise un peu plus l'écart général. Si ça ne touche pas le sentimental, pour vous, ça peut être bien sûr toute autre chose. Des nouvelles par rapport à une passion, par rapport à un travail. Vous recevez des nouvelles sur quelque chose qui a été arrêté net. On parle de partenariat, partenariat, union, relations d'affaires. Alors, les béliers du 15 au 30 mai 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? En amour, bélier du 15 au 30 mai 2021. En amour, qu'est-ce qu'on a ? Je regarde la coupe. On a l'homme, il y aurait eu une triangulaire. Il y a eu des tromperies, l'illusion, le masque. Et on nous dit de travailler dessus. Alors maintenant, ça me revient. Au début, je n'avais que l'idée des difficultés pour les béliers. Maintenant, ça me revient que c'était beaucoup en amour, qu'il y avait beaucoup de triangulaire. Vous alliez voir ailleurs. Vous n'arriviez pas à vous fixer, etc. Il y a un travail à faire sur vous-même. Pour que vous accusiez les autres, que ce n'était pas votre faute. Bélier, 15 au 30. Coup de foudre. Guérison à faire. Réconciliation. C'est possible. Certaines peurs. Je vous l'ai dit, certains vont raccommoder par rapport à leur travail intérieur. Raccommoder. Vont travailler pour réparer leurs erreurs quelque part. Où il y a du sang. Il y a eu du sang. Il y a eu beaucoup de douleurs pour l'un ou pour l'autre. Dans une passion amoureuse générale. Il y en a qui vont se réconcilier. Donc, ils vont travailler, trouver des solutions pour réparer leurs erreurs. Ils vont travailler sur eux-mêmes. La guérison. Par rapport à quelque chose qui est arrivé comme la foudre. Je le verrais comme ça plutôt qu'un coup de foudre qui arrive. Là, on parle de général. Il y a encore des peurs qui sont là. Alors, si on voit deux messages. Il y a la guérison, réconciliation pour certains. Ou, certains peuvent avoir quand même peur. Ils vont rester dans la légèreté. Ou il y en a qui vont avoir un coup de foudre. Certains célibateurs. Mais ils n'ont encore peur. Donc, ils restent dans la légèreté pour le moment. Mais on verra les tirages sentimentaux par la suite. Alors, un conseil. Je ne sais pas. Un conseil pour les béliers 1 au 15 mai 2021. Super sympa le tirage. Et l'enfant. Anniversaire. Et je l'ai eu plusieurs fois. Regardez les tirages du mois précédent si vous ne croyez pas. J'avais dit, il y a quelque chose que vous devez gérer. Les béliers qui viennent de votre enfance. Il y a une date anniversaire. Ça peut être la date de la mort de quelqu'un. Là, qui va vous faire remonter, retravailler ou vous redonner la pêche de reprendre vie. C'est comme si vous étiez limite. À vous flageiller, à vous dire, je suis en bonne à rien. À quoi continuer ma vie, etc. On dit, un anniversaire significatif et important apportera les réponses à tes questions. Ouais. J'avais vu des problèmes de l'enfance. J'ai le certain bélier. Alors, je vous remercie. Si vous avez écouté ce tirage jusqu'au bout, vous l'avez apprécié. Merci de mettre en commentaire. Vraiment, pour moi, c'est important. Comment ça résonne, comment ça parle. Vous n'ayez pas peur de partager vos histoires. Parce qu'on peut vous aider, vous répondre. Je vous apprécie beaucoup, moi, en tout cas. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. A bientôt.